Salut le monde et tous c'est Taré Alors pour être honnête aujourd'hui je ne pensais pas sortir cette vidéo Mais il faut dire qu'avec la cadence de sortie assez infernale que j'ai eu ce mois-ci Dans ma tête je sais pas c'était quand même super bizarre de ne rien vous sortir pendant un intervalle aussi grand Entre la vidéo que je vais vous présenter justement dimanche et la dernière vidéo que j'avais sortie justement en date Alors pour combler un peu ma maniaquerie de vous sortir des vidéos de manière très régulière et que ça soit vraiment bien carré Je me suis dit pourquoi pas vous présenter une vidéo que j'avais prévu de faire peut-être pour plus tard Mais dont j'avais aucune idée de savoir quand plus tard justement Sur ce sans plus tarder je vais vous présenter le FK à moyen level avec un côté plutôt tanky support Allez générique Alors je le concède d'habitude je parle plutôt d'un... lorsque je fais début de bas level Je parle plutôt de level beaucoup plus bas du coup du level 36 à 80 Question de vous présenter au mieux la classe au plus bas level pour que vous puissiez l'appréhender au mieux pour les nouveaux joueurs Mais pour le FK c'est un peu différent puisque je trouve d'une part que bon à plus bas level ouais c'est très intéressant de le jouer Il y a des trucs sympas à faire avec mais je trouve que c'est à partir de ce level là que le FK devient vraiment très très intéressant Et tire vraiment pleinement son potentiel donc autant vous présenter une classe qui commence à être intéressante à partir d'un certain level Pour quand même vous donner l'envie de le tester et savoir un peu comment elle fonctionne même à plus bas level Et aussi tout simplement parce que ce level là ça me permet un peu de me diversifier en termes de vidéo Et pas que présenter des builds bas level pour présenter des builds bas level quoi Essayer de me diversifier un petit peu quoi Enfin bref Donc aujourd'hui je vais vous présenter justement le FK Donc un FK plutôt tank support Donc avec le système de bouclier Donc qu'est-ce que c'est les boucliers sur le FK Et bien en fait les boucliers ce sont des effets que vous allez appliquer pendant un tour sur vos alliés Et qui va leur donner des boosts Des boosts en particulier Donc par exemple sur Météorite le bouclier qui donne donne de la stabilité Donc c'est à double tranchant et va vous donner 20% de coup critique et de parade Donc ce genre de boost ou de soutien là qui va être appliqué sur vos alliés Alors le petit bémol des boucliers de base C'est que ça a une condition d'activation pour être effectif C'est à dire que par exemple pour les boucliers feu ça s'active à un certain moment Pour les boucliers terre à un autre moment Et pour les boucliers eau lorsqu'il y a une condition en particulier qui est respectée Donc c'est vrai que c'est un peu petit peu chiant comme manière de fonctionner Mais c'est pas un problème puisque dans les passifs Nous jouons maître des boucliers qui se débloquent au level 20 Et qui va vous permettre de déclencher dès que vous lancez le sort le bouclier Donc tu n'auras même plus besoin d'avoir une période d'attente Ou une certaine condition d'activation particulière Les boucliers s'activent automatiquement Il y a un petit temps de relance de deux tours Mais ça c'est pas trop trop gênant Et aussi certains effets de certains boucliers Qui ont besoin d'être nécessités à un certain moment En fait vont s'activer un peu d'une manière différente Mais ça on va voir ça après Donc vous avez à peu près tout simplement Les boucliers vous l'appliquez sur vos alliés Et vous avez directement le boost adéquat sur vos alliés Et ça c'est plutôt cool parce qu'on a des boosts très intéressants Donc mine de rien dans les boucliers On a comme je disais jusqu'à la météorite justement Qui permet de stabiliser et de donner 20% critiqué Par rapport à un tour à un allié Ce qui est pas mal Quand même pas mal pour 3 PA On a le bâton Alors le bâton c'est un peu particulier Parce que ça va être donné que des dommages infligés en melee Sur les alliés Donc ça va permettre justement de booster La puissance de certains personnages plutôt mêlés Par exemple le Yop, le Sram Etc etc Qui va vraiment profiter pleinement de ce boost Plus le Yop je pense Parce que le Yop a un peu plus de De tankinesse par rapport justement au Sram Même si c'est vrai que si vous l'utilisez sur un Sram C'est pas trop gênant Puisque le FK aura des capacités de don de résistance aussi Et de capacité à faire en sorte que les alliés ne puissent pas mourir trop vite Donc en soit c'est pas trop gênant Puisque vous aurez pouvoir L'effet justement de ce bouclier n'est pas retiré S'il y a un ennemi en contact en fin de tour Donc justement vous vous mettez en danger avec votre classe mêlée Mais vous avez toujours le boost actif Ce qui peut être vraiment très très puissant Et moi je l'utilise beaucoup sur mon Yop Justement parce qu'il y a un peu plus de tankisme Donc voilà Ensuite Orbe offensif et volcan c'est exactement le même effet Ça donne un point de wagfou Ce qui est très utile Pour soutenir des alliés Qui sont très gourmands en termes de points de wagfou Donc je pense au Xelor Qui justement a besoin de puiser dans ses points de wagfou Pour avoir des PA Le Yop Justement pour le combo hypercute Et tout un tas de combos Qui nécessitent le sort hypercute Ainsi que par exemple le steamer Puisque vous le savez peut-être Le steamer a des gros problèmes Pour commencer le combat Puisqu'il commence toujours à 0 points de wagfou Si on n'a pas certaines conditions de respecter Donc ça va permettre De donner un petit coup de fouet Au steamer pour qu'il puisse commencer A faire des dégâts Et commencer sur les chapeaux de roue Comme on peut dire ça comme ça Et bien sûr aussi Ça a l'avantage Ces deux sorts là En plus de donner du point de wagfou De donner un sacré don d'armure Donc c'est tout bénef Ensuite avec On joue Onde Qui n'est pas un bouclier Mais qui va donner pas mal d'armure Pour 2 PA Par contre attention C'est limité à 2 par tour Ensuite On a Gout Gout c'est plutôt un bouclier Qui va être là pour de manière défensive Puisque ça va permettre De justement De retirer Enfin d'annuler La valeur du dernier retrait De PAPM Qui a reçu un allié Donc très puissant Si justement On a un allié Qui a très peu de volonté Ou qui n'a pas la capacité D'avoir énormément De volonté Et qui subit des retraits Donc ça va permettre justement De garder Une certaine résistance De retrait PAPM Sur les alliés Qui ne peuvent pas justement Avoir des boosts de volonté Conséquentes Pour le côté un petit peu Plus tanky Justement On a Bastion Qui va vous permettre Justement Sur vos alliés De rediriger 25% Des dégâts Qu'il recevra Sur le FECA Et vu qu'on joue A un FECA tank Bah c'est quand même Intéressant D'avoir une redirection De dégâts sur lui Surtout que C'est effectif Pendant 2 tours Et vous pouvez le faire Sur plusieurs cibles A la fois Donc c'est cool C'est plutôt cool Ensuite Le bouclier terre Le troisième bouclier terre De ce deck de sort C'est Frap Tellurique Donc Frap Tellurique Va vous permettre De faire un peu De micro-placement Et de donner DPM et de la portée Puisque justement Bah ça échange Le but c'est d'échanger De position Avec une autre cible Donc un allié Tout simplement Pour replacer un allié Donc très pratique Et ça donne justement DPM et de la portée Même au lieu de dire Là on voyait Que au niveau du sort Ça donne 1PM Mais en fait Ça en donne 2 Mais vous verrez ça Après pourquoi On a là le magma Alors le bouclier En question On s'en fout un peu C'est juste que ça Attire au contact Ça fait des dégâts Mais les zones Mais bon On n'est pas là Pour faire des dommages Avec notre FECA Vous voyez On a des maîtrises Un peu pouraves Parce qu'on n'est pas On n'est pas là Pour ça en fait On n'est pas là Pour faire des dégâts On est là pour aider Les alliés A faire le plus de dégâts Possible Et les aider A ne pas Parce qu'ils crèvent Comme des gros caca Trop vite Mais vous allez voir Qu'on le met quand même Parce que justement Il y a un passif Qui va nous permettre Justement D'avoir un très bon bonus Dessus Donc voilà On a la pacification Donc là c'est un C'est un sort A double tranchant Donc ça peut permettre De booster un allié Qui a pas forcément De Puisque en fait Ça va caper Les dommages Infligés de la cible A 30% Donc ça va permettre Justement De relever Les baisses De dommages Infligés Qu'aurait pu avoir Un allié Et en contrepartie Et d'une certaine manière Ça peut aussi Permettre Sur une cible Ennemie Justement D'avoir Une réduction De dégâts Infligés S'il y a des gros Passifs De burst Qui va les monter A 100 200% Dommages Infligés Notamment Au level 84 C'est le cas Pour le boss Sleck Qui lorsque vous retirez L'invulnérabilité Va avoir un bonus De 100% Dommages Infligés Pendant le tour Donc pacification Ça peut permettre De réduire un peu Les dommages Qu'elle puisse faire Donc C'est très intéressant Donc un peu Dur à utiliser Mais je vous le conseille Quand même On a bien sûr Immunité Qui va vous permettre Justement De rendre Immunisé A n'importe quel dégât Un allié Par contre Faites attention L'allié en question Ne pourra plus faire De dégâts Donc vraiment Elle disait En dernier recours Avec un soigneur Pour Pour Aider quoi Et en dernier lieu On a Lame de fond Qui est Le dernier sort Haut Et le dernier bouclier Haut On a pas beaucoup De bouclier Haut Dans ce deck Mais Qui va nous permettre Justement De donner un peu De résistance Pour pas grand chose Ça peut être utile Ensuite Bah du coup En passif On avait dit Que justement Jouer Mettre des boucliers Pour déclencher Les boucliers Dès l'activation Du sort On a le bouclier Élémentaire Qui fait que On a mis Magma Dans le deck Tout simplement Puisque les boucliers Ont un effet supplémentaire En plus de leur effet De base Donc par exemple Les boucliers feu Donc que ça soit Pour météorite Volcan Et magma Auront un bonus En plus de 15% De dommages À fligèges supplémentaires Ce qui est quand même Vachement cool Pour les boucliers Haut Donc en termes de gouttes Et lame de fond On a un petit effet De bonus de portée Mais bon C'est pas C'est pas le C'est pas la panacée On s'en fout un peu Et le bouclier Et le bouclier Justement pour le bâton L'orbe offensive Et la frappe tellurique Va vous donner Un PM supplémentaire Donc à la fois Pour bâton C'est très utile Parce que pour Mine de rien Avoir un PM supplémentaire Sur des classes Mêlées Ça va vous permettre Un peu d'avoir Un peu plus de mobilité Dessus Ce qui est plutôt cool Et en dernier passif Comme de base Alors c'est vrai Qu'en dernier passif On joue Compréhension de Wackfou Alors de base Le FK Peut-être Pêche un peu Sur sa génération D'armure Notamment sur Onde Volcan Et orbe offensive Et compréhension de Wackfou Au level 85 C'est ça qui va vraiment Permettre Au FK De tirer Pleinement potentiel De ses capacités Justement à soutenir La team Et en faisant Une très bonne génération D'armure Puisque le but De compréhension de Wackfou C'est que ça va littéralement Doubler Votre génération d'armure Donc Onde Va maintenant Donner plus De 230 D'armure Au level 95 Pour 2PA C'est juste Colossal Et j'en parle pas Pour Volcan et orbe offensif Mais en contre-pathie Vous perdez justement Un point de Wackfou A chaque fois que vous donnez De l'armure à la cible Mais en vrai C'est pas trop gênant Puisque Le FK Bouclier Par son système Justement De paix intérieure Et Sa capacité A générer De la paix intérieure En utilisant Des boucliers Fait que De toute manière Vous avez une régénération De points Wackfou Sur le FK Qui est juste Colossal Donc en fait Le fait de perdre Un point Wackfou Lorsque vous générez De l'armure Si c'est pour avoir De l'armure doublée En fait C'est juste Ridiculement Faible Comme coup Et C'est ça Qui va vraiment Faire en sorte Que à partir De ce level là Le FK Va vraiment Être très intéressant Puisqu'il va avoir Des bonnes capacités Défensives En donnant De l'armure Tout en pouvant Donner Des capacités Offensives En donnant Des dommages Infligés Avec les armes Les boucliers Feu Ainsi que Des capacités Justement De déplacement Avec les boucliers Terre Je pense que J'ai à peu près Tout dit sur les sorts Ensuite En termes D'aptitude On met En intelligence Tout en résistance Élémentaire Le reste en point de vie En force On met tout En point de vie On n'est pas là Pour faire des dégâts Comme je vous l'ai expliqué Donc autant avoir La capacité De résister Au maximum Sur le terrain En agilité On met un petit peu D'initiative Pour pouvoir jouer En premier Et le reste en tacle Pour pouvoir Au cas où Servir un peu Justement De tacleur Pour éviter Que les alliés Les ennemis Puissent aller Un peu n'importe où En chance On met tout en parade Pour augmenter Notre capacité défensive Et le reste en résistance Critique Là aussi Pour augmenter Notre capacité défensive Et en majeur On met PA Et PM Pour le moment On attendra bientôt Le résistance Élémentaire Le point majeur Supplémentaire Pourrait être En résistance Élémentaire Mais en soit C'est pas trop gênant De pas avoir La résistance Élémentaire Puisqu'on a De très bonnes Résistances A ce level Là Il faut l'avouer Même si on a pas Cet investissement Là En résistance Élémentaire Par contre Par contre Du coup En termes De stuff On va plutôt Ça va peut-être Commencer A être cher Puisqu'il y a Certains trucs Qui c'est vrai Sont un peu coûteux On pense notamment Justement Au coiffe Mulmout A pas de 2000 car Qui sont Justement Des items De boss Ultime Mais qui Donc du coup Ça coûte un peu Plus cher Mais je peux vous dire Que les résistances Qu'ils peuvent donner C'est juste La panachée On a aussi Le placeron Vampirique Qui donne De très bonnes Résistances Et un peu D'initiative En plus D'un PM Alors on peut se dire Que voilà C'est un peu Ridicule Mais en vrai Bon c'est un peu Cher comme Thème Mais je peux Vous l'assurer Que c'est très Très bon On a la toxipicante Qui est un petit peu Cher aussi Mais qui va vous permettre Justement d'avoir Un PA supplémentaire Avec de bonnes Résistances Donc on joue Généralement Avec 11 PA Pourquoi 11 PA Parce que 10 PA Bon vous êtes Un petit peu Plus limité En termes d'action Si par exemple Vous faites Orbe offensive Orbe défensive Et volcan Pendant le même tour Vous pouvez faire Des tours un peu Plus propres En premier tour Avec 11 PA Et puis 5 PA Bon c'est pas trop Trop gênant Alors qu'en 12 PA Bah justement Vous perdez un peu De résistance Donc c'est un peu chiant Et en 10 PA Bah finalement Le gain de résistance Que vous faites en 10 PA Est ridicule Donc 11 PA Pour moi C'est un très bon équivalent Pour pouvoir jouer Votre FK A ce level là Ensuite En termes de stuff Un peu moins coûteux On a le bouclier De l'apprenti Les chauffettes La mouille délavée L'anneau de mort Et les croix de fer Donc généralement On va vraiment chercher Là où il y a Le plus de résistance On va pas chercher De la maîtrise On va pas chercher Quoi que ce soit On cherche généralement De la résistance Du grid X Si possible Et pas mal De points de vie Et vous voyez Que même Même si Vous voyez Même si la coiffe de Mulou Et la patte de mille car Peut être un peu chère La capte en série limitée Elle est une épique Justement Qui coûte un peu moins cher Et pareil Pour les bottes anti-UC Donc Mide de rien Même si ça coûte Un peu plus cher Pour certains items On se rattrape Sur l'épique Et la relique Et en termes de familier On joue le mille Mulou On met l'emblème De chat-fer mineur Pour les résistances Pour l'instant Et j'ai pas mis De monture Tout simplement Parce qu'il y a aucune monture Qui donne de la résistance Donc On s'en fout un peu En fait Et bien sûr aussi En termes d'enchantement On met au maximum Le tacle Sur les anneaux On booste les résistances Là où on peut booster Les résistances Et pour pouvoir avoir Le maximum De staying power Et sur le casque Et l'arme On met un petit peu De point vide Là aussi pour Vraiment C'est vraiment fait Pour tanker Donc On se pose pas la question De savoir Où est-ce qu'on met Un peu de maîtrise Ou quoi que ce soit On joue pas de maîtrise On met Full résistance Là où on peut avoir Le double de résistance Pour avoir Une capacité défensive Assez conséquente Et donc nous voici Maintenant arrivé Au level 110 Alors level 110 En termes de sort Y'a rien qui change Mais en termes de passif Vous allez voir justement Qu'on peut mettre Un passif supplémentaire Et c'est l'occasion De pouvoir mettre Un passif Qui va vous permettre D'avoir toujours plus De dons défensifs A vos alliés Puisque vous pouvez remettre Enfin un pour tous Qui va vous permettre Justement de donner Aux alliés Qui ont un bouclier 50% 50 résistance élémentaire Mais en contrepartie Vous perdez 25% de résistance élémentaire Ce qui est Pas très très Dérangeant Sur le FK Étant donné Que Proportionnellement Plus vous avez De résistance Moins les baisses De résistance Vont être colossales Donc en soit 25% de résistance Sur le FK C'est pas énorme Par contre Un don de 50% De résistance Sur un allié Qui n'est pas forcément Pensé Pour résister C'est plutôt Un super bonus A prendre en compte Donc ça c'est Le nouveau passif Qu'on joue Alors au niveau Des aptitudes Rien ne change Toujours On intelligence Le masse en résistance Et le reste en point de vie En force Le tout en point de vie En agilité Toujours l'initiative Et le tacle en plus Et en chance Hop voilà Je voulais mettre Un dernier point en chance Toujours en parade Résistance critique Le majeur point d'action Et point de mouvement Et en terme de stuff On essaye de faire Des économies en fait Parce que du coup Le FK C'est bien de pouvoir Le stuffer Pour avoir pas mal De résistance Mais en vrai Si on peut Éviter de consommer Trop de Kama Pour le stuffer Et justement Conserver notre capacité A améliorer les stuff Sur des classes Qui demandent justement Plus de maîtrise C'est intéressant Donc c'est pour ça Qu'on a changé On a gardé Quelques stuff Comme la papatte De mille quarts Et la botte anti-U.C. Pour justement Faire des économies Parce que c'est des items Qui goûtent très cher On a trouvé des items Qui goûtent Beaucoup moins cher Qui peut toujours être utile A plus haut level Comme la coiffe gelée L'amulette de rempart Le point de fer La cape de rempart Enfin tout ce qui est Items rempart Qui sont très utiles Le septre susurré Qui donne de la résistance Et un PA supplémentaire Et c'est vraiment Tu vois Des items comme ça C'est des items Qui coûtent très peu cher Et qui va vraiment Grandement aider Puisqu'il donne Vraiment Une grosse dose de résistance Alors on a échangé Notre cape En série limitée Pour une ceinture de dieu Ekaflip Qu'on va garder Au level 125 Puisqu'il donne Une quantité de résistance Qui est juste Énorme Donc la ceinture du dieu Ekaflip Pour les tanks C'est vraiment Magnifique On a bien sûr La mogmatique La mogmatique Qui donne Qui est un upgrade Très intéressant Qui coûte pas si cher Que ça mine de rien Et qu'on va garder Dans les levels Dans les levels suivants Donc c'est C'est plutôt cool C'est plutôt cool Toujours en termes d'enchange On essaie de placer Là où on peut mettre Les résistances Pour booster Au maximum Les résistances Tout simplement Comme au level 95 Y'a rien qui change A ce A ce Saz là Et enfin Pour le 125 Alors comme je vous l'ai dit Justement On va garder Essayer de faire des économies Et de garder des stuff Qui nous permet D'avoir une très bonne résistance Comme la coiffe Je l'ai fraise Les lasmus Les tremparts Etc Etc Bien sûr Toujours à la ceinture Du 2K flip On garde bien sûr La bogmatique Et le sceptre suffirait Donc les seules choses Qui changent C'est qu'on change de relique Pour pouvoir placer Un sabot de magmob Alors On va me dire Que voilà Le sabot de magmob C'est un item Qui coûte cher Blabla Sauf que En termes de tank Généralement Si vous utilisez Utiliser avant Un sabot de magmob Sur une autre classe Comme par exemple Je sais pas Moi le yop Et que vous changez De stuff Généralement Vous échangez Votre sabot de magmob Contre autre chose Donc vous pouvez récupérer Le sabot de magmob A partir D'une autre classe Qui l'utilisait Donc finalement Est-ce qu'on peut parler Réellement D'achat supplémentaire Sur le Feka Je ne pense pas Et c'est à peu près La même histoire Pour le gelano Puisque le gelano C'est un item Que généralement On achète A plus bas level Puisqu'il est hyper utile Et généralement A ce level là Sur des persos Qui en avaient le plus besoin On va changer de relique Pour des reliques Un peu plus performantes Et le gelano Bah on peut aussi Récupérer ça D'un autre équipier C'est pas trop gênant Mais la seule chose Vraiment qu'on va avoir En achat supplémentaire Et qui est pas forcément Très Comment dire Qui est pas forcément nécessaire C'est l'épaulette arctique On peut très bien Rester sur des épaulettes En part Ça marche très très bien Mais les épaulettes arctiques Ça donne un peu plus De résistance d'eau Un peu de sagesse Pour augmenter un peu Votre capacité Justement A progresser en jeu Et puis Voilà on est très bien On garde à peu près Le même stuff On est très très bien En termes d'aptitude Bah c'est comme l'habitude On met tout Résistance Le reste en point de vie Enforce le tout En point de vie L'agilité L'initiative Oula Y'a pas assez d'initiative Excusez Ah hop Donc on met Donc on met On va avoir Lorsqu'on va avoir Lorsqu'on va appliquer Un bouclier Va être Totalement ridicule En fait Et en enchantement Ça ne change pas On reste toujours Sur de la résistance Élémentaire Et des points de vie Là où il faut Pour justement Augmenter Encore plus Cette capacité A avoir Du tankisme Tout simplement Et voilà Pour cette petite Présentation Du Feka Alors si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A la partager Et à mettre Un petit pouce Ça me ferait Super plaisir Vous pouvez aussi Vous abonner A la chaîne YouTube Pour arrêter Des futures vidéos Surtout que je fais De très bonnes vidéos C'est pas moi qui le dit C'est ta sœur Vous pouvez aussi Me rejoindre Sur différents réseaux sociaux Tels que Twitch Pour certains lives Un peu chill Pour bientôt Que ça soit Le Discord aussi Pour discuter du jeu Ainsi que le Twitter Pour un tas de choses Je veux dire Voilà C'est Twitter Donc voilà C'est un peu la poubelle De l'humanité Mais que voulez-vous On aime bien y passer du temps Et sur ce Je vous dis A dimanche Bisous bisous